Vous êtes sur les 185 Urban FM de la station Urban Mosley, tu as deux invités ce matin ? Oui, exactement, j'ai deux invités. En premier, on va aller par la fonction, notamment on a l'évêque Mike Joktan qui est président du parti Le Gabon Nouveau. Et également, il vient de sortir un ouvrage qui est à ta disposition, que tu vas présenter tout à l'heure. Mais il y a également M. Diou Dioumi Moubassango qui est, lui, conseiller du distingué camarade président du parti démocratique de la monnaie auprès du secrétaire général de cette formation politique et porte-parole du PDG. Alors ce matin, on parlera de quoi concrètement ? Ce matin, on revient sur l'actualité, c'est elle qui va occuper l'ensemble de ce débat, notamment en rapport avec l'adoption de la nouvelle, du moins l'adoption par le conseil des ministres, dans le gouvernement, de la modification constitutionnelle qui devrait intervenir dans quelques jours. Évêque Mike Joktan, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est toujours un plaisir. M. Diou Dioumi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué des médias. C'est vrai, c'est vrai que j'ai ça dans les choses. Vous avez commis une œuvre qui s'appelle La Croix et la Bannière. Vous êtes aussi écrivain ? Non, je ne suis pas écrivain, mais je considère que dans la période qui est la nôtre, c'est important d'écrire pour faire passer le message qui doit être compris par les multitudes. En quelques mots, comment on peut résumer cette œuvre ? Disons que La Croix et la Bannière, c'est mon histoire et en même temps, c'est mon implication dans la vie politique, ma rencontre avec les acteurs majeurs qui ont fait la politique de ces 10, 12 dernières années. Donc, à l'intérieur, je parle de mon rapport avec André Mbarobam, Péa Sonam, je parle de mon rapport avec Ali Bongo, je parle de mon rapport avec Jean-Pierre, je parle des différents événements que j'ai vécus, mon engagement en politique, comment ça a été perçu par l'Église, comment ça a été perçu par l'État. Je raconte mon rapport avec la société gabonaise, mais au milieu de mon engagement politique. Donc, j'essaye de faire une description de comment j'ai vécu la politique gabonaise ces dernières années. Est-ce que vous y interrogez les institutions ou l'État de façon générale ? Et naturellement, je donne une perspective aussi pour l'avenir, parce que c'est un secret pour personne que je trace une voix. Est-ce que vous interrogez les institutions ou l'État dans son composition actuelle ? Je ne comprends pas bien la question. Ça veut dire, est-ce que vous parlez aussi de l'État, de son fonctionnement, de comment il est représenté, comment il agit et comment les populations le perçoivent ? Non, dans le livre, je touche un certain nombre de sujets qui concernent les Gabonais. Je parle notamment du système judiciaire. Je parle aussi de l'éducation. Mais, comme je dis, ce n'est pas un livre programme. Ce n'est pas non plus un livre de recherche sur la situation du Gabon. C'est vraiment mon regard. On a l'impression que ce sont les chemins tactiques des hommes de Dieu. On commence dans la foi et on finit dans la politique. La politique n'est pas un chemin de la foi. Vous avez beaucoup d'exemples comme ça ? Oui, il y a beaucoup d'exemples en Afrique, en Afrique. Non, je ne me focalise pas sur le Gabon. Je parle en général en Afrique. De façon générale, non, justement, je conteste cette... En fait, ce n'est pas un constat général. J'ai plutôt le sentiment que la posture qui est la mienne est assez unique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on me pose toujours la question et que je dois m'expliquer. Et c'est justement parce que c'est rare de voir un homme de Dieu entrer pleinement dans l'arène politique. C'est parce que c'est rare que ce n'est pas toujours bien compris et qu'on va expliquer les raisons. Maintenant, pour ce qui me concerne, effectivement, je suis pleinement homme d'église et je suis aussi pleinement homme politique. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager en politique ? Et moi, j'ai envie de demander, de votre point de vue, qu'est-ce que le fait d'être homme d'église apporte de plus à votre côté homme politique ? Voilà. Alors déjà, je veux dire quelque chose qui est très important. C'est que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Et sur le plan strictement légal, il n'y a rien qui empêche à un homme d'église d'avoir des ambitions politiques ou de vouloir apporter sa contribution dans le jeu politique de son pays. Un homme d'église ou un chrétien, tout simplement, a exactement le même droit ou les mêmes droits que tous les autres citoyens. Maintenant, quelle serait la valeur ajoutée ? Moi, je veux faire la politique en valorisant les valeurs morales. Je considère qu'on peut faire de la politique sans être amoral ou sans être immoral. Et je pense que ça doit constituer certainement le point fort qui est le mien, alors que je m'engage sur ce terrain. En clair, je m'engage en politique avec les mêmes valeurs qui ont été les miennes lorsque je me suis engagé dans le sacerdoce ministériel chrétien. Alors, ce qui nous amène, puisque nous sommes dans les valeurs et nous savons qu'aujourd'hui, il y a une norme qui, plus ou moins, divise l'opinion en ce moment, c'est le projet de révision de la Constitution. Je vais d'abord donner la parole à M. Diodoumi Moubassango. Aujourd'hui, l'opposition estime que cette révision est malvenue. Vous, au niveau de la majorité, sinon du Parti démocratique gabonais que vous représentez, comment vous entendez faire comprendre aux populations que cela est nécessaire aujourd'hui? Merci. D'abord, je voudrais féliciter l'évêque pour son livre. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. C'est son histoire personnelle. Il en est le témoin. Il y aura peut-être à la lecture de cette œuvre des passages qui vont interpeller les hommes politiques que nous sommes. Et après lecture, on se réserve le droit de nous exprimer sur cette question. Pour revenir sur la révision ou le projet de loi apportant en révision de la Constitution gabonaise. Écoutez, nous sommes là pour débattre. D'abord, je tiens à rappeler que je suis pédégiste et c'est important en politique de pouvoir apaiser les inquiétudes, les peurs des compatriotes. Et à chaque modification, il y a des levées de boucliers. C'est tout à fait normal et c'est démocratique. Le débat a commencé. Mais nous avons aussi la responsabilité de gouverner. Et comme vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Nous avons un pays qui a traversé des périodes difficiles. Naturellement, lorsqu'on parle de cette modification ou ce projet de loi portant en modification de la Constitution, on parle de la maladie du président de la République qui a plongé le pays dans une situation constitutionnelle et politique inconfortable qui pourrait laisser place à toutes les dérives. Donc, naturellement, comme gouverner, c'est prévoir. Nous pensons qu'il est temps de pouvoir préciser certaines choses pour apporter à nos compatriotes toutes les garanties de stabilité. Donc, ce projet de loi portant en révision de la Constitution vient non pas pour diviser les Gabonais, mais pour rassurer les Gabonais. Et je tiens à préciser, cela va être en termes d'introduction mon mode de fin, que la Constitution n'est pas contre une partie de la population gabonaise. La Constitution œuvre pour la population gabonaise. Donc, je tiens d'entrée de jeu à rassurer l'évêque Mike Joktan, qui sera peut-être le porte-parole de la modeste personne que je suis et du Parti démocratique galonais pour dire à ses amis politiques que nous projetons de modifier la Constitution dans les règles, parce qu'il y a des faits, parce qu'il y a des procédures que nous allons respecter et parce qu'il y a des éléments de droit que nous respecterons aussi. Monsieur Mike Joktan, il n'y a que depuis la fin du week-end, du mois de la semaine dernière, l'opposition est vente de beau pour dénoncer le fait qu'il y ait à nouveau une initiation de la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui, au fond, dérange ou qu'est-ce qui pose problème là-dedans ? Déjà, moi, j'apprécie le fait d'être ici à Urban FM. J'apprécie l'esprit démocratique qui souffle dans vos locaux. Et donc, la possibilité de m'exprimer en disant des choses véritablement telles que je les pense. À l'écoute du discours de mon frère compatriote du PDG, il y a plusieurs remarques que je veux faire. La première, c'est qu'aujourd'hui, on semble dire que quand la crise de santé du président Ali Bongo s'est présentée, on semble dire que le pouvoir de l'époque a géré dans le respect de la Constitution, dans le respect de l'esprit républicain, cette crise. Et je pense que ce n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme cela. On a eu des déclarations mensongères successives qui se sont faites pendant plusieurs mois. Et c'est maintenant que la situation semble aller un peu mieux, que l'on reconnaisse ce qui s'est passé véritablement. On ne gère pas un pays avec une absence totale de transparence, surtout quand ça concerne la première institution du pays. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que dans l'absolu, une Constitution est un texte sacré. On ne peut pas modifier la Constitution autant de fois que nous le faisons dans notre pays. Ça donne l'image d'une république bananière. Et on est en train de désacraliser notre Constitution. Et on risque d'arriver demain à une situation où les Gabonais refuseront d'être régis par une Constitution que l'on peut changer du jour au lendemain, simplement pour répondre à des préoccupations, souvent temporelles, et souvent pour des intérêts inavoués et des intérêts particuliers. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y avait un vide juridique ? Parce que c'est ce qui est dit. J'entends un tout petit peu des arguments ici et là. On dit non, mais nous essayons simplement de combler un vide juridique. Non, il n'y avait pas de vide juridique. Mais, M. Joktan, quand même la Courconseline a dû amender lorsqu'il s'agit de cette affliction médicale. Non, mais justement, c'est pour ça que je veux y arriver. Il n'y a jamais eu de vide juridique. Vous savez, il y a déjà eu vacances de pouvoir au Gabon. En 2009, le président Omar Bongo est mort. La transition s'est faite correctement. C'était dans le cadre de l'intérêt, mais là, il parlait de l'indisponibilité temporaire. Il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y a pas eu de vide juridique. Le président Omar Bongo est mort. La transition a été gérée par Mme Rogombé. Les élections ont eu lieu. C'est clair qu'il y a eu des contestations après les élections, mais ces contestations n'avaient aucun lien avec la transition. L'ordre constitutionnel. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'on nous dise qu'il y avait un vide juridique, juridique, non, il n'y avait pas de vide juridique. Ensuite, la proposition du Triumvirat pose problème. Déjà, elle nous ramène à près de 30 ans en arrière. Ce sont des dispositions qui datent du parti unique, le parti unique auquel les Gabonais ont accepté de mettre fin dans les années 90, début des années 90. Avec la conférence nationale. Avec la conférence nationale. On ne peut pas dire que nous allons progresser en marchant à reculons. Ensuite, à l'époque, sous le parti unique, c'était effectivement un triumvirat, à l'intérieur duquel il y avait le Premier ministre. Aujourd'hui, on remplace le Premier ministre par le ministre de la Défense. J'ai suivi l'interview ce matin qui a été conduite par Bois Bouvier de RFI. Le monde entier nous regarde et le monde entier se demande si on n'est pas en train de vouloir militariser notre pays. Moi, j'ai des questions. Je me demande comment est-ce que ça va se passer de façon pratique, demain, quand on aura un Premier ministre chef du gouvernement qui a comme supérieur hiérarchique son ministre de la Défense. En fait, je ne comprends pas bien l'esprit derrière cela. Et puis après, il y a toute une série de questions pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponses. Je les poserai tout à l'heure. Monsieur Dumiesque, c'est comme ça que vous voyez les choses du côté du PDG ? Écoutez, d'abord, premièrement, l'évêque est responsable de ses propos. Je ne pense pas que le Gabon soit une république bananière. En devenir. Je ne pense pas que le fait de modifier la Constitution pose un problème puisque la Constitution elle-même prévoit qu'on puisse la modifier. Donc, je crois que c'est une erreur de le penser et c'est une erreur de véhiculer cette idée. Et ensuite, sur les faits, parce que je crois que cette question doit être analysée sur les faits, sur les procédures et sur le droit. Sur les faits, nous avons eu une situation qui n'avait pas été prévue par la Constitution gabonaise. Le président était en indisponibilité temporaire. L'opposition a dit autre chose. L'opposition n'était d'ailleurs pas d'accord parce qu'une partie de l'opposition disait que le président n'était plus. Une autre partie souhaitait au président un propre rétablissement. Et donc, la question a été portée à l'attention de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est délibérée. La Cour constitutionnelle s'est ridiculisée. La Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la question. Elle s'est ridiculisée. La Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la question. Et aujourd'hui, on donne raison à la Cour constitutionnelle. parce que l'opposition gabonaise qui disait qu'on allait à la vacance du pouvoir et la cour constitutionnelle qui s'est heureusement prononcée sur l'indisponibilité temporaire et au regard de l'agenda actuel du président de la République, évêque, vous pouvez donner raison à l'expertise de la cour constitutionnelle. Donc, je dois dire qu'il y a un certain nombre de peurs qui sont véhiculées par l'opposition gabonaise. N'oublions pas que l'objectif des hommes de l'opposition, comme certains de la société civile, c'est d'essayer d'avoir avec eux l'opinion nationale. Mais nous sommes là pour débattre des questions importantes de notre pays et je pense que sur les faits, c'est-à-dire l'indisponibilité temporaire du président de la République vécue en 2018 qui n'avait pas été prévue par la constitution et aujourd'hui, la capacité de notre pays de se saisir de la question, non pas simplement pour servir un homme, mais plutôt pour servir la République parce qu'il s'agit des dispositions constitutionnelles qui ne s'appliquent pas seulement au président actuel, mais qui devront s'appliquer aux autres présidents. Mais est-ce que vous comprenez quand même l'inquiétude de l'opposition lorsque, par exemple, il parle, l'évêque Marc Jotin parle de l'interrogation qui se soulève aujourd'hui avec la composition du Triumvirat et l'intégration du ministre de la Défense comme partie prenante de l'éventuelle transition qu'il pourrait avoir ? Le ministre de la Défense qui en plus n'est pas élu et peut ne disposer d'aucun mandat électif. Et qui peut même être un militaire ? Merci, merci. D'abord, le ministre de la Défense dans notre pays n'a jamais été un militaire. Ensuite, je pense qu'il faut se préoccuper de ce que pensent les Gabonais, non pas ce que les politiques essaient de faire passer dans l'opinion. Je pense qu'il est plus rassurant pour un homme, un citoyen gabonais, d'avoir en face un Triumvirat, c'est-à-dire trois personnes qui peuvent décider de la gestion des affaires lors d'une transition qui est une période difficile. Je crois que trois personnes ne peuvent pas se tromper. Qu'est-ce qui peut justifier quand même cette innovation aujourd'hui alors qu'on sait qu'on a quand même... Ce n'est pas une innovation puisque ça se faisait déjà en 75. Du moins, si c'était une prévision qui avait d'abord été dans la Constitution à l'époque, et pourquoi la ramener aujourd'hui alors qu'on a déjà eu l'expérimentation d'une transition qui s'est bien passée avec juste le président du Sénat ? Je reprends la question. D'abord, l'expérience que nous avons eue avec le président du Sénat ne peut pas faire gloire parce qu'on ne base pas la gestion d'un pays sur une seule expérience. Mais cet échantillon ne peut pas permettre de façon définitive de dire que, puisque ça a marché en 2009, ça continuera de marcher dans notre pays. En plus, personne n'a été, personne autour de cette table n'a été dans le secret de la gestion de cette transition. Donc, l'argument qui est plausible, c'est le parallélisme de Ford. Parce que le président de la République est élu au suffrage universel direct, et ensuite la transition dans notre pays confiée au président du Sénat, qui lui est élu au suffrage universel indirect. Par parallélisme de Ford, dans le Triumvirat, nous projetons d'introduire le président de l'Assemblée nationale, qui représente toutes les populations du Gabon, puisque le président de l'Assemblée, les représentants du peuple gabonais sont à l'Assemblée nationale. Et la première préoccupation des Gabonais lors d'une transition, parce que nous sommes dans une hypothèse de transition, nous ne sommes pas en train de traiter d'une question réelle, nous sommes dans une hypothèse. La première préoccupation des Gabonais est la question sécuritaire. Je pense qu'il est plus rassurant, il est plus rassurant pour le Gabonais d'avoir un ministre de la Défense en charge lors de cette question de l'éventualité d'une transition pour que les questions sécuritaires soient traitées de façon correcte et de façon permanente. Oui, en effet, vous voulez revenir ? Oui, tout à fait, parce que bon, juste que le temps de parole... Il a été très long, il a été très long ! Le temps de parole... Prochède mon chronomètre, merci. Non, ce que je voudrais dire qui est important. Aujourd'hui, en France, le président Macron veut introduire une réforme constitutionnelle. J'ai du mal avec ces exemples de la France qu'on veut nous servir à chaque fois. Mais ça, M. Joktan... Non, moi, je le dis, j'ai du mal avec ça. Il veut changer, il veut ajouter deux mots. Sécurité environnementale. Ça pose problème. Ici, au Gabon, nous sommes en train de changer 26 articles. Oui, c'est près d'une trentaine d'articles. 26. Et on veut le faire en quelques jours. Je pense que pour un sujet aussi important, et si ce qu'on recherche, comme le dit mon contraducteur du PDG, c'est la paix du pays. Si ce qu'on recherche, c'est le bien-être collectif. Mais un sujet de ce genre peut être posé sur la table et on peut prendre le temps d'en discuter avec tous les Gabonais. Un processus de quelques semaines, c'est profondément immoral. En discuter avec les Gabonais, vous proposez quoi ? Vous avez un référendum peut-être ? On pourrait arriver à un référendum en bout de course, mais ce n'était même pas ça ma pensée. Après la voie parlementaire. Non, en substitution à la voie parlementaire. On pourrait, mais ce n'est même pas de ça que moi je parle. Mais la loi gabonaise prévoit la voie parlementaire. Mais ce n'est même pas de cela que je parle. Très bien, pour ce que je disais simplement, c'est que pour un sujet d'importance, parce que c'est important ce sujet, on ne peut pas le passer de façon cavalière, comme c'est devenu l'habitude de ce gouvernement. Il y a quelques semaines, en pleine période de crise sanitaire, on a fait avaler la pilule de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabonais. Ça s'est passé en deux semaines. C'est profondément immoral. Il faut qu'il intervienne, là. Aujourd'hui, non, mais permettez-moi de filmer. Laissez qu'il argume. C'est quand même un peu long. Monsieur Joumi, développement. Laissez qu'il argume. C'est moins long que votre échange de tout à l'heure. Alors, je dis, il faut qu'on arrête de prendre, en fait, de considérer le Gabon comme la propriété de quelques individus qui peuvent décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal pour la collectivité. Tout ce qui se fait sans la collectivité se fait contre elle. C'est pour cela. Moi, tout ce que je demande. C'est pour cela. Moi, tout ce que je demande à Cécile, qu'il aille au bout de son raisonnement. Je dis, la modification constitutionnelle ne doit pas devenir une habitude. À partir du moment où c'est un acte exceptionnel, on doit prendre le temps d'en discuter. Merci. Et on en discute avec l'ensemble des forces vives de la nation. Merci. Ensuite, comment est-ce que cette décision se prend ? À quel moment, Jean Carlin ? Que ce soit par voie... Mais quand je résumine... Une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Que ça se fasse... Ça fait deux minutes quarante. Une minute. Que ça se fasse par voie référendaire. Ou que ça se fasse par voie parlementaire. Encore que, quand on a une Assemblée nationale élue dans des conditions que l'on connaît et monocolore, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on recherche ? Voilà. Donc, pour moi, je dis, cette façon de faire est profondément immorale. Et d'ailleurs, elle ne me surprend même pas parce que c'est devenu l'habitude de ce pouvoir de se comporter de façon immorale dans le mépris de ceux que sont les gabonais. Très bien. M. Djoumi, il y a quand même que M. Djoktan... Je dois, je dois répondre. M. Djoktan a énuméré un certain nombre de choses dans son propos. Mais l'idée qui ressort, c'est qu'il y a quand même une certaine inquiétude par rapport à la méthode cavalière qu'il y a à pouvoir, c'est ce qui est de la logique de la modification de la Constitution. En deux semaines, en deux semaines, pour un sujet aussi important. J'espère pouvoir parler, évêque. En disant que l'on recherche la paix de l'île. Est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux parler ? Merci. D'abord, sur certaines questions, pour un peu apaiser le débat, la France n'est pas une référence. Vous savez, la France a pris tout un temps fou à débattre de la question du port du masque. En pleine crise sanitaire, le Gabon très tôt a compris la nécessité du port du masque. Maintenant, sur la procédure. Vous l'avez compris après la France, néanmoins. Ça veut dire que vous avez attendu que les Français vous plaitent. S'il vous plaît. Maintenant, sur la procédure. Parce que c'était important de ne pas donner les faits qui ne sont pas vrais. Sur la procédure, je crois que la loi est claire. Il y a la possibilité de modifier la Constitution par voie parlementaire et par voie référendaire. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. En deux semaines ? Nous sommes en train de débattre. En deux semaines ? Et en plus, avec Mike Joktan, le texte sera débattu à l'Assemblée nationale. Contrairement à ce que vous pensez, l'Assemblée nationale n'est pas simplement composée de pédégistes. Il y a des hommes et des femmes de l'Union nationale et d'autres parties de l'Oposition. Même si aujourd'hui, vous ne leur accordez plus de crédit. Même si aujourd'hui, vous ne leur accordez plus de crédit. Non, ce n'est pas vrai. Donc, je crois qu'il y a un débat qui se tient en place publique. Nous le faisons. Il y a un débat qui va se tenir au niveau de l'Assemblée nationale. En combien de temps votre débat, pour un sujet aussi important ? Le temps nécessaire à l'adoption, à la discussion, à réfléchir sur les questions de la modification constitutionnelle. Je dis le temps nécessaire pour réfléchir et débattre sur les questions de la modification constitutionnelle. Nous pouvons revenir sur la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, c'est la modification constitutionnelle. Donc, je dois dire que nous ne sommes pas... Le débat va durer combien de temps et qui est inclus dans ce débat ? M. Mike Joktan, le peuple gabonais est inclus dans ce débat. Est-ce que la majorité va laisser le soin au Parlement d'analyser convenablement tous les éléments qui sont bien satisfaits ? Vous n'allez pas faire penser au peuple gabonais que l'Assemblée nationale ne va pas analyser dans le fond la question. Au moment où nous parlons, peut-être que Mme le Premier ministre est à l'Assemblée nationale. Il y aura un exposé de motifs par rapport au projet de loi de cette révision constitutionnelle. Ensuite, il y aura une analyse dans le fond par les députés gabonais. Et puis, le PDG se permettra de sanctionner tous les députés qui voudront exprimer leur opinion. S'il vous plaît, écoutez, 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 je dois répondre à ça. Ça veut dire que le PDG fera, comme il y a l'habitude de faire, rendre prisonnier la conscience des députés et librement par le peuple gabonais. S'il vous plaît, M. Joktan, allez-y, je dois répondre à ça. Je pense que c'est fait dans le cadre de la déprimation de l'homosexualité. On a sanctionné les députés PDG qui se sont abstenus ou qui simplement avaient voté contre. Merci. Je pense que sur les questions internes au Parti démocratique gabonais, nous savons traiter nos problèmes. Vous avez, à votre niveau, au niveau de l'opposition gabonaise, d'autres problèmes à régler. Par exemple, au niveau de l'Union nationale, il y a une impossibilité de désigner un président. Donc, le Parti démocratique gabonais s'est réglé. Nous n'avons pas de l'Union nationale. S'il vous plaît, nous allons évoluer dans le débat. Il y a quand même qu'il y a une inquiétude qui se soulève encore. Cette inquiétude tient du fait que, quand on parle de modification de la Constitution aujourd'hui, on parle de la composition de l'intérim du chef de l'État, de l'indisposité temporaire. Il y a une autre question qui se soulève et qui peut-être aussi alimente les inquiétudes de l'opposition ou de la société civile qui, elle aussi, a fait une levée de bouclier, notamment la révision de l'article 78 qui, aujourd'hui, a fait l'extension de l'humilité du président de la République. Est-ce que cela aussi ne laisse pas entrevoir une idée de, comme disait M. Joktan tout à l'heure, qu'il y a une volonté de pouvoir protéger ou d'organiser la Constitution en faveur d'un camp ? J'espère que vous me permettrez de répondre aussi à cela. Oui, oui, vous allez avoir votre temps de parole. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'en responsabilité, dans tous les pays qui se respectent, que le président de la République n'est pas tenu responsable des actes qu'il pose dans l'exercice de son mandat. Sinon, s'il y avait, c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité pénale, S'il y avait cette épée sur la tête du président de la République, il ne pourrait pas, naturellement, de façon sereine, gérer les questions de l'État. Je rappelle que cette modification constitutionnelle ne s'adresse pas à un seul président, au seul président, Ali Bongo, mais c'est la Constitution de notre pays qui s'appliquera à l'éventualité d'autres présidents qui arriveront des années plus tard. Donc, on ne peut pas dire que le président soit tenu responsable des actes qu'il pose au nom du peuple gabonais, parce que n'oubliez pas que le président est élu par le peuple gabonais. Donc, il faut conférer au président la possibilité de pouvoir poser des actes. Et bien sûr, au nom du peuple gabonais, on ne peut pas, en même temps, tenir une comptabilité à l'État. M. Jovec, pourquoi l'opposition réagit comme si le gouvernement modifiait la Constitution en voyant le président comme un être éternel qui va rester là tous les jours et ne pense pas que c'est humillable pour d'autres personnes qui seront à la place de ce poste ? Je répondrai à votre question, mais je veux... Répondez à la question. Je veux déjà... Il y a une question en avant. Peut-être qu'il n'y croit pas. Je veux déjà dire que je suis effaré, scandalisé par ce que je viens d'entendre, mon cher petit frère du PDG, ce que je viens de l'entendre dire. Il vient de plaider pour l'irresponsabilité du chef de l'État. Pénal, pénal. Ça existe, c'est une notion qui existe, l'irresponsabilité pénale dans l'exercice de ses fonctions. Il vient de plaider pour l'irresponsabilité pénale du chef de l'État. Pénal. Et moi, ce n'est pas l'idée que je me fais de la fonction du chef de l'État. Le chef de l'État doit être comptable des actes qu'il pose. Il est responsable devant Dieu, c'est ce que dit notre Constitution, est devant l'histoire, donc devant le peuple qu'il a élu. Il faut effectivement qu'il y ait des barrières qui ne permettent pas au chef de l'État de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais il y a des barrières. Le chef de l'État... Il y a des barrières, la haute cour de justice. Le chef de l'État... La haute cour de justice. Permettez-moi de finir. Non, il y a des barrières, il faut le comprendre. Permettez-moi de finir. Il y a des barrières, la haute cour de justice peut se comparer d'un sujet sur une question de trahison ou de violation de serment. Laissons M. Djoktan poursuivre. Permettez-moi de finir. Nous sommes... Le Gabon est une République... Il faut retenir cette notion de la haute cour de justice. Le Gabon peut juger le président de la République sur les questions de trahison ou de violation de serment. Sauf que ce n'est pas ce que dit la modification qui vient d'être proposée. Qu'est-ce qu'elle dit ? Aujourd'hui, ce que l'on voudrait, c'est que le président de la République, en fonction et après ses fonctions, ne puisse être jugé pour aucun des actes qu'il aura posé pendant la durée de son mandat. Mais ce n'est pas vrai. Je dis extrêmement grave. Mais ce n'est pas vrai, M. Djoktan. Ce n'est pas vrai. Je viens de vous parler de la haute cour de justice qui peut juger le président sur les questions de trahison et de violation du serment. Je viens de vous le dire. C'est ce qu'on veut nous proposer. C'est le problème. La deuxième chose qui me paraît aussi gênante, c'est... Oh, j'ai un truc de mémoire. La deuxième chose qui me paraît gênante... Ça va venir. C'est l'idée que... En fait, oui, c'est ce que disait M.... Aujourd'hui, au Gabon, il n'y a pas d'ancien chef d'État. Malheureusement. Voilà. Ce n'est pas le fait du Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, il n'y a pas... Aujourd'hui, au Gabon... Ce n'est pas le fait du Parti démocratique gabonais. Si, ça fait 60 ans que c'est vous qui... S'il vous plaît. Alors, dans ce cas, pourquoi l'opposition fait de la révision ? Vous n'allez pas nous reprocher de gagner des élections. Un objet, une hantise. Pourquoi l'opposition fait de cette révision, une hantise ? Ce projet de révision. Ce que je suis en train de dire, c'est que le point de départ, c'est que la Constitution est un texte sacré qu'on ne modifie pas pour répondre à des questions d'intérêt personnel. Mais, Évec Jordan, la Constitution prévoit sa propre modification elle-même. On est depuis le départ. C'est ce qu'il vous dit, en fait. Mais il n'y a aucune convenance personnelle dans cette modification de la Constitution. Évec, s'il vous plaît, laissons l'Évec. Il n'y a aucune convenance personnelle dans cette modification de la Constitution. Que nous le faisons dans notre pays. Et ensuite, pour modifier une Constitution... Allez dans le fond de la question. Allez dans le fond de la question. Allez dans les faits. Est-ce qu'on a eu un problème en 2018 ? Oui ou non ? Donnez-lui la possibilité d'aller au fond, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que la Constitution et le pays a été confrontés à une impasse en 2018 lors de l'accident vasculaire cérébral du président de la République ? Oui ou non ? Répondez à cette question. Vous vous comportez un professeur ? Non ! Je vous pose une question, je vous interpelle sur un fait. La question aujourd'hui, c'est celle de savoir pourquoi... Moi, j'essaye de répondre, mais sauf qu'on ne me permet pas. Parce qu'on a peur peut-être de ce que je... Mais je viens de vous poser une question, vous ne répondez pas à la question. Vous essayez de présenter la modification constitutionnelle comme étant un totem qu'on agite pour apeurer les populations, ce n'est pas possible. Je dis simplement que les raisons pour lesquelles on modifie une constitution... Elles sont établies. Aujourd'hui, elles ne sont pas... Elles sont établies. Mais permettez-moi de m'exprimer. Non, mais... S'il vous plaît, le temps, le temps, le temps... Il nous reste quelques minutes avant... Non, il ne nous reste plus de minutes, il est exactement 10 heures et 2 minutes, c'est terminé. Alors, j'aimerais... Notre temps est terminé. J'aimerais simplement dire ceci pour conclure. Ensuite, je conclurai. Bien sûr. Oui, si vous voulez. Mais vraiment, qui prenne l'engagement de me permettre de dire ce que vous voulez ? Non, écoutons. Allez-y. Écoutons. Vous aurez vos temps de parole. Parce que je ne sais pas comment se font... Une minute chacun, s'il vous plaît. Parce que... Plusieurs fois, interrompu... Une minute chacun. Parce que je ne sais pas comment se font les débats au PDG, mais vous donnez... S'il vous plaît, allons-y, allons-y, allons-y. Laissons M. Djokhtal conclure. Bien sûr, allez-y. Laissons M. Djokhtal conclure, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le débat d'idées puisse se faire. C'est ce que nous faisons. Non, vous et moi, nous sommes en train de débat. Vous m'empêchez de dire ce que je dois dire. Non, allez-y. Et c'est d'ailleurs de la même façon que vous vous comportez à l'échelle... Écoutez, vous avez eu un trou de mémoire. Je ne suis pas... M. Djoumi, s'il vous plaît, M. Djoumi, laissons M. Djokhtal poursuivre. Il a eu un trou de mémoire. Vous êtes en train de... Il n'y a pas... Il n'y a rien qui justifie cette modification constitutionnelle aujourd'hui. Maintenant, si le gouvernement pense que c'est le cas, il ne faut pas qu'il le fasse de façon immorale et de façon cavalière comme ils essayent de le faire. Il faut que le débat soit véritablement ouvert, que l'on prenne le temps de la discussion, et qu'avec toutes les forces vives du pays, qu'on arrive à une décision consensuelle. Je refuse de croire que des gens mal élus puissent se permettre de prendre des décisions qui vont avoir des implications sur la vie de notre pays pour les prochaines décennies. c'est extrêmement grave. Et je dis, dans la façon... En fait, dans les décisions qui sont prises, se trouvent peut-être les instabilités, les morts, les guerres de demain. Et c'est ça que nous voulons prévenir. Merci, M. Djoumi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait matière pour le gouvernement d'initier ce projet de loi de révision de la fondation ? Est-ce que vous pensez que je peux... Il va répondre. Est-ce que vous pensez que je peux parler ? Est-ce que vous pensez que je peux parler ? Pourquoi c'est le PDG qui conclut ? Permettez-lui de prendre la parole. Vous étiez vous-même en train de dire que vous vouliez conclure. C'est pourquoi on vous a donné la parole en premier. Maintenant, je vais conclure. Je tiens à... Après, M. Djouktan va encore conclure. Allez-y, M. Djoumi. On va passer la journée à conclure. Allez-y, M. Djoumi. Je crois que le PDG ne va conclure. Non, je vais conclure. Mais non ! Permettez-moi de parler. Ils ne lavent pas là en dernier. De toute façon, ils sont au pouvoir. Excusez-moi. Donc, je tiens à assurer les compatriotes et dans le lot des compatriotes auxquels je m'adresse, l'évêque M. Djouktan, il y a des faits vérifiés qui justifient la modification, le projet de loi apportant modification de la Constitution. Ils ont été évoqués tout à l'heure. La procédure est respectée. C'est une procédure parlementaire. Et nous savons très bien que le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, représente les populations. Donc, le débat va être actuellement en train d'être porté au niveau de l'Assemblée nationale par Mme le Premier ministre. Le débat a lieu entre Gabonais. Et je crois qu'un des bons côtés de cette loi portant modification de la Constitution, c'est la capacité d'établir des passerelles entre les Gabonais, des passerelles de discussion. Donc, je tiens à rassurer que le triumvirat qui est mis en place permettra de gérer, dans l'hypothèse, de gérer les affaires de l'État, dans l'hypothèse... Le premier des Gabonais. Dans l'hypothèse d'une indisponibilité définitive... Je peux manger. Est-ce que je peux parler ? Oui, allez-y. Dans l'hypothèse d'une indisponibilité définitive du président de la République. Et le président de la République va renforcer, justement, avec la nomination de quelques sénateurs, le Sénat pour s'emparer des questions importantes de la vie de notre pays. Donc, je tiens à dire qu'il n'y a pas... Nous prendrons le temps de la discussion. L'Assemblée nationale et le Sénat vont être consultés. Actuellement, le Premier ministre est devant l'Assemblée nationale. Donc, le peuple gabonais sera consulté. Et nous le faisons en toute démocratie. Je dis bien, en toute démocratie. La nomination de un tiers des sénateurs par le Premier ministre, c'est une avancée démocratique exceptionnelle. Ah non, ah non, ah non, il n'y a pas de un tiers. S'il vous plaît, ce n'est pas dit. Merci, Mousselet, pour cette invitation ce matin. Un tiers, ce n'est pas dit, des sénateurs nommés par le Premier ministre, c'est une avancée démocratique. C'est une avancée démocratique. La loi organique, ce n'est pas dit. Vous avancez des choses qui ne sont pas dites dans le projet. C'est annoncé. Vous avancez des choses qui ne sont pas dites dans le projet. Félicitations, bravo à ce gouvernement. Merci. Nous ne sommes pas responsables. On recevait aujourd'hui... En tout cas, les Gabonais seront justes. Les Gabonais comprennent qu'il y a des citoyens au-dessus de la loi. Les Gabonais seront justes. Ils apprécient. Ils comprennent que ce sont des avancées démocratiques majeures. Bien sûr, les Gabonais sont consultés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est bien, effectivement, de donner à un Gabonais la possibilité de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, sans jamais avoir à rendre des comptes à personne. Les Gabonais appréciants. Les Gabonais sont consultés au niveau de l'Assemblée nationale gabonaise dans laquelle est représentée l'opposition gabonaise. On espère que cette modification apportera plus de salut pour la nation que des contradictions qui vont aller à un point finir. Donc, merci encore. Aujourd'hui, nous avons reçu Mgr Mike Joktan, qui est président du parti Le Gabon Nouveau, et Mgr Dioudjoumi Moubassango, qui lui est conseiller du distingué camarade président du parti démocratique gabonaise auprès du secrétaire général. Donc, on a discuté de tout ce qui tourne autour des questions en rapport avec le projet de révision de la Constitution. L'horoscope des auditeurs avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour, d'avoir regardé cette vidéo. C'est un peu plus important.